Alors, rebonjour et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On continue cette journée-là ensemble le 20 janvier 2020, 17h47 du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à tous les abonnés. Dévouez qu'ils nous envoient des liens, c'est vraiment essentiel. Écoutez, c'est des informations toutes récentes. Je pense que vous méritez de savoir ce qui se passe. On est dans ce, vraiment, 2020, je vous l'ai dit, ça a commencé fin 2019 surtout, mais l'intensification de tout ça, à partir de l'été 2019, on l'a vu, déchaînement des forces de la nature, déchaînement du cosmos, déchaînement de notre système solaire, le soleil en minimum solaire, grand minimum solaire, toutes sortes d'événements, disparition d'étoiles, explosion de Betelgeuse. On ne peut pas rester dans l'ignorance de ces faits-là, OK? Les volcans qui sont partout, en pleine activité, qui s'éveillent de plus en plus. Les tremblements de terre qui, depuis quelques jours, ça ne peut pas rester non plus sous silence, qui s'éveillent partout. On en a eu ici, il y en a en France, il y en a partout, en Martinique, l'autre jour, c'était quoi la Martinique ou la Guadeloupe, la Suisse encore, là maintenant la Grèce. On va aller voir tout ce qui... ça ne peut pas rester sous silence. Nous autres, on le sait ici qu'il y a une intensification, tout ça, qu'on est dans une année complètement encharnière, c'est la croisée des chemins pour nous. C'est la... comment dire... c'est le déchaînement des forces de la nature, le déchaînement des forces du cosmos, qui viennent réaligner probablement tout ce bordel-là. Comme le cosmos le fait à d'autres époques, comme le cosmos le fait à d'autres moments, pour d'autres raisons, il y a eu une remise aussi, hein, à jour de nos civilisations. Puis ça, on va y revenir là-dessus, il y a des civilisations lointaines. L'humain, vous le savez, on l'a prouvé scientifiquement, aucune affiliation avec les primates, les grands primates, les hommes de Cro-Magnon. C'est quelque chose de complètement farfelu, c'est quelque chose de... On est une race distincte, divine, qui provient de la divinité. Puis on voit bien qu'on n'est pas comme les autres, hein, sans être prétentieux, là. Ça n'a rien de prétentieux. Ce que je dis, c'est qu'on voit bien qu'on a affaire à une autre histoire. La nôtre, c'est une autre histoire. Et que probablement, qu'on arrive d'ailleurs, hein, ça c'est certain, de où, créé par qui, tout est possible. Et que surtout, on a, quand on regarde l'histoire ancienne, qui remonte à beaucoup plus longtemps que ce qui est écrit dans les livres maintenant, tout est remis en question, vous le savez, il y a eu des civilisations beaucoup plus avancées que les nôtres. Il y a des preuves de ça, puis on va y revenir là-dessus aussi. On a tout le temps à passer ensemble, on a du temps. Puis ça va nous distraire aussi des folies qui se passent en ce moment. Mais il y a plein de ces preuves-là qui sont évidentes. On le sait que, maintenant, on en a parlé, j'ai déjà mis mon initiation à ces découvertes-là, puis je les partage avec vous. La puissance du corps, la puissance de ce magnétisme et cet électromagnétisme du corps qui peut influencer l'ADN, qui est à une portée de trois ou quatre pieds de ce cœur-là qui émet des énergies, soit négatives ou positives. Donc, on est tous interconnectés. Il y a un filet. On vit dans peut-être une simulation. divine. Enfin, tout ça, on va l'explorer ensemble, mais pour l'instant, c'est important de savoir qu'il y a plein de choses qui se passent et qui sont cachées. Ça fait partie, naturellement, de tout ce réalignement cosmique, de cette remise à niveau. Peut-être qu'on assiste à une remise à niveau comme d'autres civilisations avant nous, plus avancées, on connu aussi, parce qu'on est là depuis plus longtemps que ce qu'on nous dit et que la civilisation existe depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on nous raconte, l'Atlantis, est-ce que c'est une remise à niveau? Plein d'autres événements et moments de civilisation importante ont connu des remises à niveau. Est-ce qu'on est en train de connaître une remise à niveau? C'est légitime. Remise à niveau via des cataclysmes majeurs. Parce que c'est juste dans ces événements-là qu'on se remet conscient de l'importance d'être en harmonie avec l'univers. Ce qu'on a oublié, parce qu'on est rendu dans la folie quand tu penses qu'il y a des millions d'enfants par jour qui n'ont rien à se mettre sous la dent et qu'on laisse faire ça et qu'on est préoccupé par toutes sortes d'autres choses. Et que ces millions d'enfants-là, il y a des millions et des millions qui grandissent, qui deviennent adolescents, qui ont le même sort et qui deviennent adultes et qui ont le même sort et qu'on se trouve avec la majorité de la population qui souffre, qui est torturée, qui est abusée, la nature qui est exploitée, qui est massacrée. C'est sûr qu'il y a une remise à niveau qui se fait cosmique. Que tu le veuilles ou non, ça va se faire. Puis on est, d'après moi, rentré dans le début de cette remise à niveau. Saisisme sous-marin, magnitude 6.1 au Tonga, 17 juin, il y avait eu quelque chose d'important, OK? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... d'activités sismiques, sous-marines aussi, dont on ne parle pas souvent, OK? Dont on ne parle pas souvent. Il y en a plein, en Crète. Donc, il y a beaucoup de ces... ces... cesismes-là, qui sont sous-marins et dont on ne parle pas beaucoup, OK? Donc ça, ça en est plusieurs. Il y a une liste là-dedans, incroyable, de tous ces tremblements de terre sous-marins qui se produisent et dont on ne parle pas beaucoup. Maintenant, dans ce qui se sont passés dans les dernières heures, dans la région des îles Sandwich, 6.3, OK? 6.3, aujourd'hui. Dans le Kansas, dans le sud de Hutchison, 4.5. Là, on est sur la Terre. Tout à l'heure, on était ici, on est en Haute-Mer, là, on est sur la Terre. Kansas, 19 janvier. Ça, c'est hier. en Chine, 5.9. Hier aussi, là, on était sur la Terre aussi, on verra bien s'il y a des dommages. En Grèce, 4.9, c'est presque 5. On est probablement sur les côtes, ici, de la Grèce, 4.9. Ça, c'est sans compter tous ceux qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, tous les volcans aussi qui sont actifs en ce moment. C'est vraiment... Wow! C'est vraiment quelque chose. Ici, tu peux avoir la liste de tous les tremblements de terre. Ça, c'est des tremblements de terre importants, là. Du 4, 4.2, 4.6, 4.5. Puerto Rico, encore, c'est plein. Mexique. Si tu regardes la liste, les îles Sandwiches, 6.3. Et ça continue, c'est horrible. Horrible, horrible. Tout ce qui se passe, là, c'est vraiment... Ça donne des frissons dans le dos. Les volcans qui sont en activité, ça, c'est une autre affaire aussi. Les volcans actifs, extrêmement intenses, extrêmement intenses, la liste est là. Je vous laisserai le lien de tout ça. Donc, on est en train de probablement assister à une remise à niveau. Puis, c'est commencé, puis vous le savez, puis moi aussi, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, ça. Mais, on est, nous autres, au courant de ça. Le cosmos reprend ses droits et sa place et va remettre de l'ordre. Parce que souvent, pour remettre de l'ordre, ça prend quelque chose de majeur, puis là, c'est quelque chose de majeur qui s'en vient. Mais, nous autres, on le sait. On le sait exactement que c'est commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada